Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de gâteau au chocolat recouvert d'un glaçage rocher c'est un glaçage composé de chocolat et de morceaux de cacahuètes c'est un gâteau que tout le monde peut réaliser car il est très simple et rapide avec des ingrédients accessibles à tous on va commencer par la préparation du gâteau pour ça vous aurez besoin des oeufs de cacao de farine de beurre fondu de lait de sucre de levure chimique cacahuètes hachées pour commencer on verse le sucre et les oeufs dans un bol et on va les blanchir une fois qu'on voit que le mélange a changé de couleur on va ajouter le lait et ensuite le beurre fondu entre temps on va mélanger la farine et le cacao ainsi que la levure chimique on la verse au fur et à mesure dans notre mélange une fois que toute la farine est bien incorporée on peut commencer à ajouter les morceaux de cacahuètes et on mélange bien ensuite on va beurrer et fariner notre cercle bien évidemment vous pouvez utiliser un moule basique on va verser notre préparation dans notre cercle et vous pouvez la tasser comme sur la vidéo ensuite on va le mettre en cuisson à 180 degrés pendant environ une demi heure je vous conseille de vérifier la cuisson car ça dépend des fours voilà notre gâteau est cuit on va couper le dessus pour qu'il soit plus plat et on va passer au glaçage ça on aura besoin de chocolat au lait, d'huile et de cacahuètes hachées grossièrement pour commencer on va faire fondre le chocolat une fois totalement fondu on va pouvoir ajouter l'huile puis les morceaux de cacahuètes et on va mélanger notre glaçage sera prêt on va pouvoir le verser sur le gâteau il faudra verser le glaçage sur le gâteau qui devra être bien froid vous pouvez vous aider d'une cuillère pour bien verser tout le glaçage sur tout le gâteau il faudra mettre le gâteau au frais au moins deux heures afin que le glaçage durcisse une fois qu'on a terminé le glaçage rocher on va pouvoir passer à la décoration personnellement on a opté pour mettre des ferro-rochers entiers et coupés et on a mis un petit peu de paillettes alimentaires voilà cette recette est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si cette vidéo vous a plu et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications à bientôt à bientôt à bientôt